Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de vrai ou faux. comme tous les mois où j'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions autour de l'actualité des projets Naughty Dog, que ce soit jeux, films, séries ou autres, mais également autour de mes projets perso, de mes projets autour de Naughty Dog Mag. Toutes les réponses sont prenables, pas de tabou ni rien, donc n'hésitez pas à poser vos commentaires dès la fin de cet épisode pour être sûr de ne pas faire de doublons. Et c'est parti pour une quinzaine de nouvelles questions, on attaque directement avec Tellou81. Salut Chris, j'avais une question, si The Last of Us Partie 3 serait peut-être le dernier opus, est-ce que ce serait un reboot ? Est-ce qu'on aurait un reboot de The Last of Us dans plusieurs années ? Continue comme ça, t'es le meilleur ! Merci beaucoup ! Et en tout cas, je ne pense pas. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Naughty Dog n'a pas proposé de reboot de leur licence. Alors il y a beaucoup de rumeurs sur un reboot de la licence Uncharted, mais qui ne serait pas de Naughty Dog, donc je ne pense pas et même je n'espère pas. Kikojiro100, salut Chris, je ne commente pas souvent, mais je suis toujours les vidéos d'actu autour de The Last of Us avec beaucoup d'intérêt, vous faites un traf génial, merci à vous. L'une des phrases qui revient le plus dans la partie 1 et la partie 2 est, « Quand tout est perdu dans les ténèbres, cherche la lumière ». C'était une manière des Lucioles, c'était une mantra des Lucioles et aussi une phrase d'Abi et de One qui évoquent pour signifier qu'ils ne sont pas trop éloignés de leur but initial en rejoignant les Wolves. Ma question serait alors dans The Last of Us partie 3, la thématique principale, le concept trouvé par Neil Druckmann, ne serait-il pas la recherche de rédemption, le fait de chercher à nouveau la lumière après avoir été perdue dans les ténèbres ? Alors, c'est quand tu es perdu dans l'obscurité, cherche la lumière, « When you lost in the darkness, look for the light ». Donc en fait, c'est vraiment quand tu es au fond du trou, recherche la lumière et la lumière des Lucioles t'illuminera, c'est un chemin à suivre un petit peu, c'est vraiment la phrase des Lucioles. Donc je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais en tout cas, c'est vrai que la recherche de rédemption, tout le monde en parle. Moi, ce qui me chagrine, c'est que Neil Druckmann a laissé sous-entendre que ça a été très compliqué à trouver ce thème pour The Last of Us partie 3, alors que tout le monde y pense et que ça a l'air très simple de dire « Ben voilà, maintenant ils vont faire la rédemption ». Ça me semble en fait pour moi trop simple pour que ce soit ça. « Vitato1414, salut Chris, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question, mais que sont devenues les zones de quarantaine comme à Boston ? » On n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On le voit que dans certaines zones de quarantaine, c'est parti complètement en vrille avec des personnes qui contestaient les méthodes de la Fedra, etc. Donc, soit à Boston, ça a tenu et donc c'est comme en fait au début de 1er The Last of Us, soit comme dans beaucoup de zones de quarantaine, c'est parti en guerre civile et en affrontement. On sait déjà que les Lucioles faisaient pas mal d'affrontements. Donc voilà, mais officiellement, on n'a pas d'informations, on ne sait pas ce qui est devenu la zone de quarantaine de Boston ou d'autres villes. « Zayten587, y a-t-il vraiment Uncharted 5 de prévu ? » Il y a un projet autour d'Uncharted. La seule chose qu'on sait, c'est que ce ne sera pas Naughty Doig puisqu'ils ont annoncé en janvier 2023 qu'ils arrêtaient la licence. Encore une fois, il y a une vidéo sur Uncharted 5 qui arrive dans les prochains jours où vous allez tout savoir. Maximus Clemenceau, 94-74. Très intéressant de voir votre avis sur les questions de viewers, puis c'est pertinent. Sinon, en question, quel sera le rôle de Tommy selon toi dans la partie 3 ? Hélas, à mon avis, il va avoir un rôle de figurant. Je pense qu'on risque de l'apercevoir, mais qu'il risque de faire des caméos. Je ne pense pas que ce sera un personnage important comme dans la partie 1 ou dans la partie 2 parce que justement, Tommy, il ne peut plus en fait. Il le dit à la fin de la partie 2, lui ne peut plus aller chercher Abby, c'est pour ça qu'il compte sur Ellie. Il a une hanche qui ne marche plus, il boite, il a un œil en moins. Bon, là malheureusement, Tommy, à mon avis, il est un petit peu finito. Ce ne serait pas très logique qu'il parte en mode Rambo comme il l'a fait dans la partie 2. Aspect 50, Hello, pensez-vous que Naughty Dog réfléchisse sur un remake de Uncharted 3 sur PS5 ? Ce serait top au vu des nombres de joueurs déçus lors de la fermeture du multijoueur sur PS3. Alors, personnellement, non. Déjà, si un remake puisse arriver, ce sera d'abord le premier, ce serait ce qui serait plus logique. Et puis, on l'a vu avec The Last of Us partie 1 remake, il n'y a pas eu de multijoueur avec. Ils ne vont pas réouvrir les serveurs pour un projet comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, même si un projet arrive autour de Uncharted 3, il n'y aura pas de multijoueur. Pour les 62, salut Chris ! Aurais-tu une explication au fait que théoriquement, la population de l'univers de The Last of Us est censée être divisée par deux due à l'épidémie ? Mais quand on traverse le monde, on se rend compte qu'il y a moins de gens, bien moins qu'on puisse accueillir les zones de quarantaine par rapport au nombre de maisons vides, dont la moitié des anciens occupants se sont censés être encore vivants. Y a-t-il beaucoup de zones de quarantaine ? Penses-tu que la population mondiale a continué à déglingoler tout au long du 2 ? Merci encore à toute l'équipe pour tout votre contenu. Alors, il me semble que c'est plus de la moitié. Genre l'épidémie, elle a fait une hécatombe à l'échelle mondiale. Maintenant, il faut savoir qu'en fait, ils l'expliquent, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé des personnes de plusieurs petites villes, etc. Bon, la ville de Bill, il n'y a pas de zone de quarantaine. C'est des gens qui ont été évacués vers des zones de quarantaine, donc ils sont vraiment regroupés dans plusieurs zones de quarantaine. Et non, ce n'est pas chaque ville qui a leur zone de quarantaine. Après, bien entendu, qu'au fil des années, la population continue à dégringoler, puisque l'épidémie prend de l'ampleur, puisqu'il y a de plus en plus d'infectés, etc. Donc, bien entendu, qu'au fil des jeux, sachant que The Last of Us Part II déroule 5 ans plus tard, eh bien oui, il y a encore moins de monde, ça c'est sûr. Pierre Jacques 4351. Bonjour Chris, tout d'abord, félicitations pour votre travail. J'ai été choqué d'apprendre dans le documentaire Grounded que Laura Bailey et son fils avaient reçu des menaces de mort de la part des haters de The Last of Us Part II. Je voulais te demander si Naughty Dog avait engagé des poursuites judiciaires contre ces tordus. Je pense que les boîtes de GU2 devraient porter plainte contre ce type d'individus, car le développement des réseaux sociaux, le harcèlement, c'est de pire en pire. Merci, bonne continuation. Officiellement, ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Maintenant, je pense qu'ils ont bien entendu des soutiens et des départements liés à ça, avec des psychologues, etc., qui suivent des employés et qui suivent les personnes qui sont victimes de harcèlement et qu'il y a des dépôts de plainte. Malheureusement, encore une fois, c'est tellement compliqué de faire condamner des gens sur Internet que ça doit être sans doute des plaintes qui sont un petit peu, on va dire, sans suite. Il y avait un studio qui avait été complètement menacé au Japon, je crois, que des gens qui viennent le faire exploser, etc. Une plainte avait été faite et je ne sais pas qu'avaient été les suites, mais c'est toujours très compliqué de condamner des gens sur Internet. Alors, pour Abby, cela me semble très clair, elle va aller rejoindre l'île de Santa Catalina. Il y a un gros débat, à savoir, est-ce que les Lucioles sont vraiment encore là et est-ce qu'ils sont vraiment sur l'île de Santa Catalina ou est-ce que ce sont les Crotales qui ont piégé Abby puisqu'ils lui donnent rendez-vous au bâtiment circulaire et que c'est la base des Crotales. Donc, est-ce que les Lucioles existent vraiment et que, du coup, les Crotales se sont mis là-bas parce qu'ils savaient que c'était le point de rendez-vous, ils chopaient les gens là-bas ou est-ce que ce sont les Crotales qui ont... Voilà, donc c'est la grande question. Les Lucioles sont encore là, donc je pense qu'Abby va aller vérifier d'elle-même à l'île de Santa Catalina. Pour ce qui est de Dina, pour moi, c'est simple, elle est retournée à Jackson, retrouver sa famille, la famille de Jessie. Et les siens, tout simplement. Michel, le Thérodal... Tractopel, penses-tu qu'un DLC entre Lev et Yara puisse être possible juste avant la rencontre avec Abby, un peu comme le DLC Left Behind ? Bonne continuation. Non, puisque de toute façon, maintenant, ça fait 4 ans que le jeu est sorti et que, de toute façon, Naughty Dog a d'ores et déjà annoncé qu'aucun projet de DLC était en cours. Ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aussi vu, moi, les 3 jours à Seattle de Tommy, voir comment lui se déroulait à Tommy, ça aurait été très intéressant aussi. Mais dans tous les cas, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun DLC solo de prévu. Et donc, là, maintenant, ce n'est pas 4 ans plus tard qu'ils vont l'annoncer. Gudix, salut Chris ! Penses-tu qu'il soit probable que deux jeux de Last of Us sortent dans le futur ? Un où l'on contrôle Joel lors des 20 ans après la pandémie, avant de rencontrer Ellie. Un pour rencontrer les événements où se déroule après la partie 2. Naughty Dog, notamment Lindruckman, a plusieurs fois évoqué la possibilité, notamment dans le documentaire Grandid, que plus tard, il puisse y avoir des spin-offs, mais peut-être en d'autres formats que du jeu vidéo, peut-être en série, peut-être en BD, etc., sur d'autres univers, d'autres histoires de The Last of Us. Mais à ce jour, ce n'est pas prévu. Il y a un nouveau chapitre qui est attendu. Alors, on pense que c'est la partie 3 qui viendrait clôturer les aventures de Ellie. Mais là encore, pour moi, rien de confirmer. Mais je ne vois pas du tout un préquel. Honnêtement, je ne vois pas du tout un préquel arriver en tant que jeu principal. User PZ, on va dire. « Salut, j'ai deux questions pour toi. À quand t'auras lieu le prochain jeu 3 ? Que penses-tu qu'on aura dans le premier trailer de The Last of Us Parties 3 ? J'espère que tu répondras à ma question. » Alors, le prochain jeu 3, j'aimerais être très optimiste et très positif en disant « Peut-être l'année prochaine ou dans un futur proche. » Mais visiblement, l'année dernière, la fin de l'E3 a clairement été annoncée. Donc, je pense que la question la plus probable, c'est plus jamais. Malheureusement. J'aurais bien voulu faire mon troisième E3. Et pour le premier trailer de The Last of Us Parties 3 ? Impossible. Impossible de savoir parce que de rien que le premier trailer de The Last of Us Parties 2, c'est une séquence qui n'est pas dans The Last of Us Parties 2, qu'ils ont fait spécialement pour l'annonce. Donc, peut-être qu'ils feront pareil pour la partie 3. Je ne sais pas. Donc, impossible à savoir. Dernière question avec Ellie Williams. Salut Chris ! Beaucoup de gens disent que Ellie est plus inhumaine et méchante que Abby. Mais au final, celle qui est allée au bout de sa vengeance est Abby. Alors que Ellie n'est pas allée jusqu'au bout. Alors oui, Ellie a beaucoup tué. Mais au final, elle a sauvé la vie d'Abby et l'a épargnée. Alors que sans l'aime, Abby aurait tué Dina, Gigi et Ellie. Donc, personnellement, je ne trouve pas les agissements d'Elie pire que ceux d'Abby. Je voulais donc savoir si tu trouves Ellie plus inhumaine qu'Abby. Oh là là ! Pour finir ! Alors, d'un certain point de vue que si, clairement. Clairement, si tu as dans certains points de vue, Ellie, elle est là, Abby, elle est là. Je suis désolé parce que Abby, elle avait une idée en tête. Tuer la personne qui a tué son père. Et c'est elle qui dit à tout le monde dans le chalet. Non, non, eux, ils n'ont rien fait. On est là pour lui. On se casse. Ellie, ce n'était pas Abby a tué Joël. Non, ce n'est pas de quartier. Donc, elle a tué tout le groupe des Wolf. Mais elle a tué aussi énormément d'innocents qui n'étaient même pas là à Jackson. Maintenant, il faut remettre le truc dans le contexte. C'est-à-dire qu'Elie, 24 heures avant la mort de Joël, elle l'envoie chier Joël. Et donc, elle se sépare en mauvais termes de lui. Donc, il y a la culpabilité. Il y a la tristesse. Il y a la peine. Il y a tout ça, en fait, qui rentre en jeu. On ne peut pas dire qu'il est plus inhumain que l'autre. On ne peut pas, en fait. D'où le fait que moi, je suis très content qu'elle ne tue pas Abby à la fin. Parce qu'en fait, ça montre qu'il lui reste une part d'humanité. Et qu'il reste encore un espoir pour qu'on retrouve notre Ellie. En fait, il n'y a pas qu'on retrouve notre Ellie. Mais il y a encore un espoir pour montrer qu'Elie est restée la même. Et qu'elle a été prise d'une folie furieuse et meurtrière. Parce qu'elle a perdu Joël. Parce qu'elle s'en voulait à elle-même d'avoir été aussi dure avec lui, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est très compliqué. Tu ne peux pas dire ça. Tout comme tu ne peux pas dire que si ça enlève, Abby aurait été inhumain de tuer Dina, Ellie et Gigi. Parce que forcément, elles ont tué tout le monde. Elles ont tué tout le monde. T'imagines, quand Abby arrive au théâtre, ça fait quoi ? Une heure qu'elle a découvert qu'Owen est mort. Forcément que t'y vas. Et que Manny est mort aussi. Forcément, t'y vas. Tu n'es pas toi-même, en fait. Toi, tu es juste là en mode, je vais tous les buter. Ce qui est normal. Donc, c'est très compliqué de dire laquelle est plus humaine, inhumaine que l'autre. Moi, je pense qu'on est dans un monde ultra difficile qui est celui de The Last of Us. Où, en fait, la seule chose qui te reste, c'est l'amour de tes proches, en fait. Et donc, c'est ta seule richesse. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. C'est juste l'amour de tes proches. Donc, quand on t'enlève ça, tu perds tout et tu n'as plus rien à perdre, en fait. Donc, pour moi, elles sont toutes les deux autant humaines qu'inhumaines que je comprends les deux. D'où le fait que je suis très heureux de cette fin et que Abby... Enfin, je suis dégoûté, forcément, qu'elle tue Joël. Mais j'aurais été aussi dégoûté que Ellie tue Abby parce qu'elle était aussi légitime à tuer Joël que... Que ce que Joël était illégitime à tuer son père, en fait. Donc, voilà. C'est très compliqué et c'est ça qui fait la force des grands jeux. Voilà pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dès maintenant un petit commentaire pour que je réponde à vos questions dans le prochain épisode. On ne met pas le petit j'aime, le petit like, le petit partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre petit dégoûté pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501